Il est cuisinier, auteur, animateur, chanteur, dessinateur, acteur, cascadeur, à l'heure. Mais tout ça, ce ne sont que des alibis. Car la vérité, c'est qu'il est avant tout gamer. C'est vrai, non ? C'est vrai. Ladies and gentlemen, merci d'accueillir pour la première fois dans la Playzone, Monsieur Erwan Cohen, alias Monsieur Poulpe. Bonjour ! Tu peux ouvrir la porte. Cool ! Gordon, tu m'aides ? Est-ce que c'est une entrée par effraction ou pas ? Je peux vraiment... Waouh ! Oui, 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 oui ! Oui, c'était une entrée par effraction. Une par effraction, d'accord. Alors, bienvenue. Trois ans de prison, merci beaucoup, très bonne émission. Alors, tu es dans le couloir de la Playroom, il y a plein de vieux objets, derrière toi de vieilles consoles. Ouais ! Pas que des vieilles d'ailleurs. On remonte un petit peu l'histoire du jeu vidéo et de la PlayStation. Ça t'évoque des souvenirs déjà ? Tiens, celle qui est en haut, par exemple ? Bah, elle, oui ! À fond ! C'était ma première meuf ! T'as péché en 95, alors ? Ouais ! Ouais, ma première PlayStation... Enfin, la PSX était hyper cool et je me rappelle surtout de Twisted Metal qui était... J'ai passé des heures pas possibles sur ce jeu. Ça me donne envie d'y en jouer, d'ailleurs. Tu étais déjà fou. C'est quoi ta première console ? Bah, toute première console, c'était la NES. C'était la Nintendo avec... J'avais eu le coffret Deluxe avec le robot qui sert à rien. Mais non ! Et le bazooka pour jouer à Duck Hunt, pourquoi ? Il fallait un bazooka pour tirer sur des canards, ça je sais pas pourquoi ils ont créé ça. C'est ton père qui avait chopé ça dans une perquisition ? C'est ça ! C'est ça ! Tu fais partie de ceux qui disent PSX. Ouais. La PlayStation 1. Derrière toi, il y a des jeux, justement. Des jeux PS2, PS1. Crash Bandicoot, putain ! Eh bah, tu prends celui que tu veux, tiens. Crash Bandicoot, c'est trop cool parce qu'ils l'ont remis dans Uncharted 4, là. C'était hyper cool d'y rejouer. Ah non ! Parce que comme j'y ai rejoué il n'y a pas longtemps... Non, je vais prendre Destruction Derby. Putain, ça c'était bon, ça. Ou Wipeout avec... Je trouve que c'était Prodigy qui faisait la BO. Exactement, il y avait une BO incroyable pour l'époque. Mais non, Destruction Derby, c'était tellement cool. Un petit peu plus loin, t'as les manettes. Ouais. Et là, c'est pareil, tu choisis celle que tu veux. Waouh ! Fais-toi plaisir, tu vas jouer avec. Alors, te fais pas trop plaisir dans le sens où tu la reposeras à la fin. Ok, très bien. Je vais prendre la transparente car c'est comme toi Bertrand, c'est transparent et je vois ton cœur. Allez, rentre ! Ah, c'est beau ! Bienvenue chez toi pendant quelques minutes. C'est chez moi ? Ouais, et chez Gordon aussi. Et chez Gordon ? Je vois qu'il est déjà bien à l'aise et il a mangé les croquettes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est beau ici ! C'est beau, hein ? Ouais. Alors les croquettes, je les ai achetées ce matin. D'accord. Et comme je sais que tu étais très vigilant sur son alimentation, sache que dedans, il y a des oméga-3 pour l'aider à rester en forme tout au long de sa vie. D'accord. Des vitamines pour l'aider à préserver ses défenses naturelles. Pour sa structure osseuse. Et des minéraux, dont du calcium, pour l'aider à garder des eaux solides. Tu vas faire des belles crottes, Gordon, sur ce tapis, ils vont être contents. Merci à notre partenaire. C'est des vrais jeux parce qu'il y a de la poussière dessus, c'est des vrais jeux de l'époque, quoi. Attends, mais par contre, j'ai pris une manette, mais elle ne sert à rien, parce que ce n'est pas une manette PS1. Elle me servira pour plus tard, c'est ça ? Il y a des choses qui vont te servir pour plus tard. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un casque vert. En fait, je ne vois pas tout de suite, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans cette maison. Attends, parce que là, je... Tu l'allumes et ça va démarrer. D'accord. C'est hyper cool chez moi. Il y a juste cette odeur un peu de crasse, mais sinon, c'est hyper joli. Gordon, viens voir papa jouer à Destruction Derby. Gordon, viens voir papa. Gordon, au pied. Gordon. Il est là, il est à tes pieds. Ah, pardon. Oh, putain, ton père est fou. Destruction Derby, tu l'avais ? Oui, je l'avais et j'adorais le mode. Je ne me rappelle plus le mode où tu es dans une arène, là, et tu dois... C'est une espèce de la semaine standing, en fait. Tu dois être la dernière voiture à survivre, je crois. Carrément, oui. C'est une sorte de Battle Royale. Il était sorti au tout début de la PlayStation, je crois, quelques semaines après. Oui. En 95, et c'est vrai que c'était la claque à l'époque. Reflection Studio, qui avait signé ce jeu, c'est eux qu'on fait après les drivers. D'accord, ok, je ne savais pas. J'ai l'impression que tu connais ton papier. Non, on m'a préparé des fiches. Ah, d'accord, ok. Ok, Destruction Derby, putain. Il y a du pixel, hein. On est sur une belle propale de pixels, rien que sur le titre. Tu faisais quoi en 95, à part jouer à Destruction Derby ? Je faisais des jeux de rôle. J'habitais dans le sud. Et j'avais des cheveux longs comme Kurt Cobain, mais en cachette, j'écoutais de la dance. Voilà. On n'est pas sur une vraie réussite de vie, quoi. Ouais, rassure-toi, ça, on le coupera au montage. Rassure-toi. Mais attends, merde, c'était quoi le mode Destruction Derby, où il fallait se défoncer la gueule ? Je ne sais pas, peut-être qu'il faut jouer déjà, vu que tu es rookie au départ. Ouais. Ça, on avait oublié ça, les loadings. On avait oublié ce truc-là. C'est vrai qu'on pouvait brancher deux consoles pour jouer, mais il fallait deux télés, deux consoles, deux jeux. Ça marchait sur Destruction Derby, aussi sur Wipeout, ça marchait. Attends, merde. Voilà, putain. Eh bien, voilà, tu prends la tête. Tu prends les murs, aussi. Ouais. Il y a une sacrée inertie, comme on dit, dans le milieu. Écoute, le gameplay, pas mal. Les graphes toches, sympa. Je crois qu'on disait comme ça, en 1995, dans les tests de jeux vidéo. On disait les graphes toches et tout, pour avoir l'air cool. Tu lisais la presse spécialisée ? Bien sûr. Est-ce que tu te souviens, tu lisais quoi ? Console Plus, Joystick, Joypad, PlayStation. PlayStation Magazine. En vrai, moi, je lisais PlayStation Magazine parce qu'il filait un CD avec des démos de jeu. Pour 49 francs. Ouais. C'était cool. Ouais, c'était super cool. Alors, la note de Poulpi, à l'époque, c'était quoi les notes ? C'était les pourcentages ? J'aurais mis un tour dans le cul. Voilà, ce sera ma note pour ce jeu. Un bon tour dans le cul. Eh bien, c'est parfait. Tu peux reposer la manette ? Non, je ne veux plus. Si ça te fait vraiment plaisir, tu peux repartir avec le jeu. Regardez le public. On dirait une aquarelle. C'est vrai. Et le public, hyper bien modélisé. Oh, une pub pour les Minx 3D, il y avait... Ouais, il y a des pubs pour tous les jeux Psygnosis, c'est ce que je regarde. Ok, j'arrête. Il se faisait plaisir, les gars. Le public est hyper bien. Il y a un mec qui a vomi sur des sprites. Et ils ont fait, ok, on regarde ça. On le met. Je vais t'inviter à te lever et à te diriger sur la droite. Tu vas voir qu'il y a des cadres. Non, maintenant, c'est ton dos. Excuse-moi, je te vois à l'envers. Oui, bien sûr. Il y a des cadres. Et en fait, derrière ces cadres, il y a des photos. Tu choisis le cadre que tu veux. Tu peux en choisir plusieurs. Et puis, on va voir ensemble ce que tu évoques les photos qu'on a imprimées au dos. Tu choisis celui-là ? Ouais, je prends les glaces. Et il y a quoi derrière ? D'un 3. Des saucisses ! Ah oui, d'accord, des saucisses. T'en es où avec les sunday saucisses ? Parce que tu as une passion pour la saucisse. C'est vrai, j'adore les saucisses. Dites-moi, c'est bizarre que tu saches ça, c'est chelou. Mais c'est vrai que j'ai une vraie passion pour les saucisses, j'adore ça. Et là, elles sont belles. Elles, elles ont l'air vraiment bonnes parce qu'il y a de la bonne sauce en plus. On les a chopées sur ton Instagram, donc... Ah, c'est pour ça, je me disais, j'ai l'impression que je reconnais. C'est un resto à Londres spécialisé en saucisses. Ah ouais ? Genre, tu fais le tour du monde de la saucisse. En fait, c'est un resto saucisses purée. C'est hyper bon et si tu choisis la purée, les saucisses et la sauce, tu as plein de goût et tout. Ouais, j'adore les saucisses, c'est hyper bien. Pour des raisons évidentes, elles me font penser à mon père. Je ne suis pas sûr de cette vanne, on va peut-être... Non, non, mais je vais laisser l'émotion s'installer. Tu peux prendre un autre cadre ? Ok. Alors, je reste là, alors, du coup, peut-être. Ouais, voilà, reste là, il y en a plusieurs. On évoque un petit peu comme ça des choses qui te tiennent à cœur. D'accord, j'ai le droit de prendre combien de cadres ? Ce que tu veux, autant que tu veux. Ok, je prends le couple qui joue aux jeux vidéo. Ouais, vas-y. Alors, la photo derrière, c'est la fête de la saucisse. On est sur une spéciale saucisse. Tu as débloqué un succès dans Rainbow Six qui s'appelle la fête de la saucisse. Tu sais quels sont les jeux que tu as le plus saignés en termes de trophées de succès sur ton compte de la scène ? J'en ai aucune idée, je ne regarde jamais les trophées. Eh bien, numéro 1, Tom Clancy, Rainbow Six, 62% des succès. Ah ouais, c'est bien ou pas ? 62% c'est un peu nul. Bah si, non, respect, respect. D'accord. T'as bien bloqué aussi sur Lego Star Wars, le Réveil de la Force ? Là, juste là, cet été, j'ai joué à ça, ouais. Ouais. Mais je n'ai pas joué longtemps. Bah, 56% des trophées quand même. Ah ouais, c'est bien aussi ? Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. The Witcher 3, Mad Max. Witcher 3, putain, là j'ai joué, tout l'été, j'ai joué à Blood & Wine, le DLC de Witcher 3 qui est incroyable. Et surtout qui est fou parce que quand on parle à quelqu'un d'autre, il n'a pas le fait le même jeu que toi. C'est vraiment un truc où tu peux le faire plusieurs fois ce DLC et c'est hyper bien foutu. Et t'as des... Enfin, c'est hyper impressionnant. Allez, un dernier cadre. Un dernier cadre. Je vais prendre... Tiens, les manettes avec le foot parce que je déteste ça. Gordon, tu te reconnais ? Tu reconnais, toi, et à côté, les jeux vidéo que tu déchires chez moi ? Tu te reconnais, bâtard ? Là, t'as défoncé Just Cause et... On ne reconnaît même plus. Et Saints Row 4 que t'as bien bouffé, connard. En fait, il est génial, ce chien, mais quand il est tout seul, il flippe et du coup, il a une passion, c'est le plastique. Et donc, ça se répercute sur des jeux vidéo et il me bouffe mes jeux vidéo. En fait, il est sponsorisé par l'industrie du jeu puisque tu les rachètes derrière. C'est ça. En fait, il est surtout sponsorisé par la dématérialisation des jeux vidéo. Et du coup, je suis obligé maintenant de m'acheter des jeux dématérialisés pour pas qu'il les mange. Bon, avant de passer à deux tests sur PS4, dont un casque VR que tu vas tester en avant-première, je t'invite à aller vers la cuisine. Ouais. Il y a un petit téléphone si tu as envie de te commander de faire une petite pause. Ok. Tiens, c'est un téléphone Sony. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Il y a des macarons, du pain au chocolat, des tartelettes aux fraises, des croissants. Il y a des drops aussi, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des drops. Je prends des drops. Ok. Bon, on commande des drops. Pendant ce temps, tu peux aller te remettre sur le canapé en attendant la livraison. On va jouer à une nouveauté PS4. D'après ton compte PSN, tu ne l'as pas encore essayé. Non, je vais plutôt aller dans le grenier, Bertrand. J'en suis. Non, il est pourri d'émission. Ok, alors je joue à la PS4, tiens. On va jouer à Bound, qui est un jeu un peu chelou, donc on s'est dit que ça allait te plaire. Oui, oui, j'ai cru voir. Tiens, Gordon, va chercher. Va chercher. Alors, Bound, du coup, il faut que je branche la PS4, j'imagine. Ouais, voilà. Tu l'allumes, on s'installe, et dans quelques minutes, et dans le prochain épisode d'ailleurs, on découvre Bound avec toi, et puis également, tes premiers feelings en VR. A tout de suite. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501